bismillah let's do this bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait très très longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo que j'ai pas fait de vidéo face à la caméra 1 et qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble avec monsieur yacine the one and only moroccan bean ça fait longtemps au fait que yacine n'a pas fait vidéo et puis des gens réclament de plus en plus s'ils me disent leïla s'il te plaît parle avec yacine qu'il réponde à nos messages il ne répond pas il n'est pas présent il fait plus de vidéos qu'est ce que tu réponds alors c'est toi l'avocat non non moi je suis pas l'avocat du diable non qu'est ce que tu réponds la raison tu la connais déjà j'ai beaucoup de choses dans ma vie quotidienne je fais des études et j'ai un travail et j'ai un foyer donc ça fait beaucoup de choses donc mais 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 je compte revenir prochainement quand j'aurai plus de temps ben justement au fait la cause de ta de ton absence c'est justement c'est de ça dont on va parler un petit peu dans cette vidéo parce que parce que entre autres justement en grande partie ce qui te prend beaucoup 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 de temps ces derniers temps surtout j'ai envie de dire cette dernière année c'est ce sont tes études oui donc justement donc là je vais rebondir sur le sujet de la vidéo d'aujourd'hui qui est qui sont les études universitaires au canada c'est une c'est un sujet qui nous a été demandé très souvent et je comprends parfaitement la raison parce que beaucoup de personnes veulent savoir un petit peu comment se passe le système universitaire ici au canada pour les personnes qui comptent revenir aux études donc on va essayer de décortiquer un petit peu le sujet de toutes les parts et il faut savoir une chose donc moi en fait moi je suis pas je n'ai pas encore intégré le système universitaire donc je suis pas encore revenue aux études c'est à dire c'est pas moi l'expert dans la vidéo c'est mais quand même tu travailles dans le domaine mais je travaille dans le domaine c'est vrai je travaille dans le domaine mais aujourd'hui on parle pas de moi aujourd'hui on parle de l'univers des études universitaires ce qu'il faut savoir c'est que pour faire des études ici au canada on a deux systèmes qu'on peut suivre donc on a deux voilà deux systèmes en fait on peut soit aller vers les études post secondaire donc les études des études collégiales ou les études universitaires mais d'accord donc il ya deux deux niveaux les études collégiales c'est ce qu'on appelle en fait c'est des études de deux ans je vais pas m'attarder sur ce sujet parce que je vous ai fait toute une vidéo sur les études collégiales allez juste revoir la vidéo je vais vous la mettre ici ici je vais vous la mettre là donc allez juste regarder cette vidéo on a essayé de répondre vraiment à pas mal de questions sur le système collégial au canada pour les personnes qui veulent faire des études collégiales aujourd'hui pour compléter un petit peu cette discussion on va parler un petit peu des études universitaires donc l'université je suis toujours dans l'introduction après je te posais des questions tu veux qu'on fasse comme ça ou tu veux plutôt que ça soit ok parce que moi en fait j'ai posé quelques questions sur mon instagram pour les personnes qui ne me suivent pas encore sur instagram allez le faire parce que c'est là où je suis vraiment présente presque tous les jours donc je vous ai posé des questions sur instagram pour justement pour que vous me disiez un petit peu qu'est ce que vous voulez qu'on aborde comme point dans ce dans cette vidéo là et donc je vais essayer de te poser un petit peu les questions que les gens ont demandé ont demandé et en même temps en même temps on va on va un petit peu voir ton retour d'expérience ce que je vais dire pour introduire la chose c'est que pour les études universitaires au fait encore une fois pour une personne à nouvel arrivant il a le choix de faire deux choses soit refaire ses études du début right ok soit continuer son son cursus je m'arrête là je te laisse je te laisse soit rien faire non mais je parle non je parle des gens qui veulent aller ils veulent faire des études ok est-ce qu'on est obligé de revenir aux études quand on arrive au canada est-ce qu'on est obligé non je dirais que non mais cela dépend de plusieurs critères donc premier critère ça dépend du domaine de travail donc ton domaine de travail par exemple c'était un comptable un expert comptable donc on doit refaire des études parce que le métier de la comptabilité et les réglementés pour les ingénieurs aussi donc ce genre de métiers réglementés on a besoin de faire une formation pour rien pour y intégrer pour d'autres métiers bien sûr ça dépend parfois il ya des métiers qui requièrent un petit peu d'expérience ou des compétences canadiennes cela peut venir avec de l'expérience c'est pas avec des études mais dans certains métiers on demande un certain diplôme dans un certain domaine précis et la troisième option c'est que on n'a pas besoin d'un diplôme canadien de travailler avec notre diplôme du pays et bien sûr déjà le recruteur bien le recruteur canadien et s'intéresse plus à l'expérience que la compétence au fait c'est à ton savoir l'expérience c'est à dire les compétences bien sûr ce que tu as acquis comme expérience plus que le diplôme parce que sincèrement d'après un peu tout beaucoup de modèles qu'on a vu on a vu on a vu on a vu de tout on a vu les nouveaux arrivants qui sont venus qui ont refait leurs études et qui ont gradé les échelons de façon incroyable donc ils sont devenus des managers mais on a aussi vu des gens qui sont venus avec leur diplôme de leur pays leur très très grande expérience mais qu'aujourd'hui mâchallah ils sont des managers directeurs d'entreprise sans avoir sans être passés par le système scolaire ou académique bah c'est ça il faut il faut un petit peu étudier le marché travail il faut connaître le marché de travail avant de de s'investir dans des formations parce que ça coûte de l'argent on va parler de ça après donc avant de commencer une formation vaut mieux un petit peu tâtonner voir un petit peu le marché voir ce qu'il y a comme compétence qui est demandé comme comme formation et ce dont on a besoin de d'apprendre ouais ouais sur ce qu'on a les acquis qu'on a mais est ce qu'on a besoin vraiment d'un diplôme ou pas si on a besoin des diplômes bien sûr là il faut faire formation sinon on n'a pas il n'y a pas la peine de faire d'investir de l'argent du temps en information qui va pas apporter beaucoup donc bien sûr il y a des personnes qui veulent avoir la formation académique qui 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 se trouve dans donc dans les bancs de l'université et ils veulent faire des et des formations bien ils veulent avoir un autre diplôme ça c'est une autre histoire mais pour le travail faire une reconversion de carrière complètement ça c'est dans le cadre du travail soit tu veux faire une compétence et ainsi de suite ok donc je récapitule non on n'est pas obligé de revenir aux études mais ce qu'on recommanderait ça serait de venir de commencer peut-être un job en entry level donc en comment on appelle ça comme en débutant débutant voilà au niveau des débutants juste pour une phase d'observation pour observer un petit peu quels sont les postes que vous voulez atteindre dans le futur et qu'est-ce qu'ils requièrent comme comme diplôme ou comme compétence ou comme qualification de façon générale si ça requiert forcément un diplôme canadien bah à ce moment là ça serait peut-être une bonne chose de s'investir et d'aller revenir au au banc de l'université comme tu l'as dit si tu trouves que ton diplôme est quand même très très bien accepté et qu'il est bien voilà qu'il est bien accueilli par les par les employeurs bah ça va c'est pas la peine pour les personnes qui veulent faire une reconversion de carrière donc des gens par exemple qui étaient en informatique et qui veulent passer je sais pas moi en finance ou qui étaient en finance et qui veulent faire je sais pas moi pâtisserie ben là forcément ils sont quand même obligés de revenir aux études ok première question deuxième question c'est si par exemple donc là on va parler des gens qui veulent revenir aux études ok si moi je veux revenir aux études j'ai un master dans disons par exemple j'ai un master en contrôle gestion ok je sais pas est-ce que je dois refaire mes études dès le départ donc venir ici et recommencer encore à zéro première année deuxième année jusqu'à avoir un autre master ou est-ce que je peux juste aller continuer à notre master encore une fois ça dépend de tes choix ok si on parle de conversion si tu veux faire un master dans un domaine différent que le tien si c'est complètement différent ça veut dire que tu dois refaire le bac bachelor baccalauréat ouais quand on dit bac ici c'est pas le baccalauréat du pays c'est non le baccalauréat c'est la licence c'est la licence c'est l'équivalent de la licence qui est quatre ans ici si tu veux faire quelque chose qui est attaché à ton domaine d'expertise dans des diplômes combien tes diplômes que tu as donc là il va falloir encore une fois voir et étudier cas par cas ça dépend de l'université ça dépend du diplôme ça dépend de l'équivalence que tu as ok parce que là on doit parce qu'on généralement j'assume que la majorité ils ont des diplômes internationaux extérieur c'est pas des diplômes canadien on demande on demande de faire des équivalences ça c'est pas pour les pour toutes les universités à certains universités qui ne demandent pas les collèges crois qu'ils ne demandent pas d'équivalence donc ça dépendra de du bureau registre de registra donc c'est tout ce qu'on demande et bien sûr aussi par exemple pour pour certains écoles pour certaines écoles comme l'école business school donc on demande des des certificats comme GMAT ou bien si on veut faire des études en anglais alors qu'on a un diplôme francophone ou bien arabophone on va vous demander un test de langue IELTS ou TOEFL ou quelque chose comme ça et bien sûr il y a la partie notes donc surtout si on parle de PhD donc doctorat master donc certaines écoles vont exiger certaines notes donc ça rentre dans les prérequis de l'inscription et bien sûr donc c'est un autre critère pour certaines universités et aussi très important pour les étudiants de master PhD de garder des relations avec vos profs à l'université parce que parce qu'on va vous demander des lettres de référence ouais donc souvent on vous demande des lettres de référence et bien c'est vos profs qui vont Prof et employeurs aussi des fois non ? Généralement si la formation est académique on va demander par exemple deux lettres de prof et une lettre d'un professionnel d'un ancien employeur ok sinon généralement on va demander une lettre académique donc gardez de bonnes relations avec vos profs et le jour où vous voulez venir ici au Canada envoyez-leur une petite lettre pour leur dire bonjour monsieur vous me manquez c'est juste... Gardez le lien Gardez le contact les profs généralement généralement ils sont satisfaits et ils répondent à leurs anciens étudiants ils sont fiers déjà généralement les profs ils doivent être fiers de ça donc généralement ils vont te répondre mais il faut garder le contact, avoir un numéro de téléphone, un email et ainsi de suite genre au moins ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête ayez au moins deux trois profs et essayez de chercher leur contact tant que vous êtes encore sur place peut-être aller les visiter on sait jamais peut-être pas aller leur dire hey je suis votre ancien étudiant je vais continuer ma vie au Canada souhaitez-moi bon courage peut-être que j'aurai besoin de vous un de ces jours si je reviens aux études ça c'est quelque chose que toi tu as fait avec ton prof moi j'ai eu des lettres de recommandation aussi ouais donc et la lettre de recommandation juste une remarque c'est pas une lettre que tu ramènes avec toi généralement les universités vont envoyer un certain un formulaire une demande électronique à votre prof et c'est au prof de répondre à ce formulaire ok parce qu'on peut ramener des lettres mais généralement on n'accepte pas des lettres qui ont été déjà faites ouais ils vont vérifier la date au fait de la lettre right généralement pour l'université d'Ottawa et Carlton ils font pas ça, ils vont envoyer un formulaire un lien au prof ok directement au prof donc pour récapituler un petit peu encore une fois il n'y a pas de règles tout dépend des spécialités tout dépend de l'université tout dépend des programmes il faudra que vous fassiez un petit peu de homework faites un peu de recherche sur les programmes qui vous intéressent et allez voir un petit peu c'est quoi les qualifications qu'ils demandent dans chaque site d'université vous allez trouver le programme et vous allez trouver les qualifications les prérequis voilà qu'ils demandent pour le programme généralement ils vont demander une note de B, B+, quelque chose comme ça un certificat de, comme tu as dit, G-Math ou Taj-Maj ou un certificat de langue ou autre donc s'il y a des choses que vous pouvez faire par exemple maintenant pour gagner du temps allez-y faites-le comme ça au moins ça vous faciliterait un petit peu le process et on a oublié le WES oui on demande l'équivalence ça c'est sûr on va vous demander une équivalence course by course ou juste le pour l'université c'est un WES course course by course donc cours par cours ça c'est pas le même WES qu'on fait pour l'immigration c'est pas le même qu'on fait pour l'immigration c'est un upgrade c'est une mise à jour de ce diplôme bien sûr tu payes ils vont te demander certains papiers ça dépend moi j'avais pas déposé par exemple le diplôme du baccalauréat marocain donc ils m'ont demandé encore une fois le diplôme du baccalauréat et le relevé de notes du baccalauréat pour étudier un petit peu la chose est-ce que toutes les universités demandent ça ? je crois que oui je crois que toutes les universités connues de toute façon est-ce que c'est quelque chose que les gens pourraient faire par exemple maintenant quand ils sont encore dans le pays ? non c'est pas toutes les universités par exemple qui te rappellent à Moncton ouais je leur ai envoyé les originaux de mes revés de notes et elles ont vérifié ça directement mais des universités où il y a une grande population beaucoup d'étudiants il va traiter ton dossier selon la réponse de WES est-ce que c'est quelque chose que les gens pourront faire par exemple maintenant pour les gens qui attendent leur PPR on croise les doigts pour vous by the way on prie pour vous que le processus va s'accélérer prochainement pour les personnes qui attendent là maintenant qui sont dans la phase pause ils ne savent pas encore quand est-ce qu'ils vont venir est-ce que c'est quelque chose qu'ils pourront faire pour gagner du temps ? je crois que je ne me rappelle pas c'est quoi la date de validité d'un WES l'équivalence c'était peut-être deux ans ok il faut vérifier il faut vérifier c'est quoi la date de validité mais si je ne me trompe pas c'était deux années ok donc ça c'est à vérifier ne nous prenez pas au mot vérifier plutôt pour voir un petit peu quelle est la validité du WES mais juste garder en tête que c'est quelque chose c'est quelque chose que les universités pourront vous demander pour vos diplômes ok alors question pour toi question pour un champion toi tu as fait ton master au Maroc oui là tu es en train de faire un master ici au Canada quelle est la différence dans le système en général au Maroc j'ai fait je n'ai pas fait un master j'ai fait cinq ans d'études parce que c'était une école donc j'ai fait l'étude ici j'ai fait que deux ans je n'ai fait que les deux années le M2 le M1 et M2 mais en termes de de workload je ne sais pas workload workload et je trouve que le programme de charge de travail de charge de travail voilà et le nombre d'heures qu'on doit réserver pour la formation ici pour les deux dernières années c'est vraiment c'est demandeur ça demande beaucoup de temps beaucoup de temps beaucoup d'efforts parce que encore une fois c'est un master de recherche donc mais toi tu as fait le choix d'aller vers le master de recherche la formation elle est orientée recherche même pour les engineering tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais comme master je suis certaine que les gens vont poser la question je fais un master en management de l'innovation technologie et innovation donc c'est la gestion tout ce qui est start-up la gestion de l'innovation tout ce qui est blockchain toutes les innovations tout ce qui est nouveau c'est pas tout ce qui est technologique c'est pas seulement les technologies mais les innovations en général en entreprise bien sûr c'est un business ok d'accord donc tu disais que tu trouves que quand même le workload il est plus je crois que c'est demandeur ça demande beaucoup de travail beaucoup de recherche beaucoup de lecture des articles c'est vraiment c'est consistant genre chaque semaine environ tu as un travail à rendre c'est consistant c'est consistant oui et enfin je dois faire une thèse j'ai l'impression de faire une thèse de doctorat PhD pour le moment en quoi si je la compare avec le PFE donc projet de fin d'études que j'ai fait en Baroque rien d'avoir c'est rien à voir non rien à voir vraiment il faut s'attendre à un niveau de difficultés et bien sûr certains challenges qui sont réels et bien sûr pour les gens il y a des personnes qui ont des étudiants qui ont des familles des enfants donc il faut bien s'organiser pour réussir son diplôme parce qu'encore une fois on paie pour le diplôme on paie chaque semestre et bien sûr si on s'organise pas on va se trouver avec plein de travail à faire pas d'énergie pas de temps pas d'énergie c'est une question qui m'a été posée justement est-ce que tu penses que c'est faisable de faire un master un master de recherche que tu fais qui est demandeur etc. en parallèle avec un travail à temps plein et en parallèle avec la gestion d'une famille c'est vraiment cas par cas encore une fois donc je dirais pas que c'est pas faisable c'est impossible ou bien c'est à 100% faisable déjà mon master c'est un master de nuit donc on a les cours de 6h à 9h donc ça c'est déjà un point certaines personnes auront l'énergie pour faire ça même avec des familles même avec un travail d'autres personnes auront moins d'énergie donc ils auront moins de motivation pour le faire aussi ça dépend de la nature de ton travail est-ce que tu travailles 7h au bureau est-ce que tu travailles 12h à l'extérieur donc ça dépend aussi donc je dirais qu'il n'y a pas une réponse pour cette question mais c'est faisable tu trouves quand même que... il faut étudier la faisabilité donc avant de payer de l'argent étudier la faisabilité de ce projet est-ce que tu as le temps tu as l'énergie pour cela et bien sûr pour la motivation tu dois comprendre et tu dois étudier c'est quoi le retour le bénéfice que tu auras à la fin du diplôme sinon tu vas commencer et tu vas perdre toute motivation toute volonté pour finir ton diplôme moi je vois par exemple toi je vois aussi d'autres amis qui sont des pères de famille qui travaillent aussi à temps plein et qui font en parallèle un master il y a aussi des mères de famille qui font la même chose donc c'est faisable c'est pas que c'est pas faisable mais comme tu dis il faut aussi être réaliste et garder la tête sur les épaules et se dire c'est pas facile je vais pas avoir un master comme ça en un claquement de doigts c'est beaucoup d'organisation c'est ça et bien sûr parfois il faut faire des sacrifices si on voit que le master est vraiment bénéfique pour notre carrière on va sacrifier deux années on va travailler un travail en temps partiel peut-être ou bien une personne va travailler et l'autre va étudier le temps que la personne ait son diplôme et bien sûr elle va pouvoir apprendre encore une fois c'est un très bon conseil qu'on donne aussi à beaucoup de gens qui arrivent ici c'est que des fois quand on trouve qu'une personne n'arrive pas à décrocher un travail et qu'elle a par exemple qu'elle est un petit peu coincée dans les petits boulots pendant deux ans par exemple bah à ce moment-là je lui dis bah écoute mon ami je pense qu'il est quand même grand temps de faire une reconversion de carrière parce que c'est évident que ton diplôme ne... enfin enfin ton diplôme ou ton expérience ou autre ne match pas avec le besoin du marché donc essaye de faire envisage une reconversion de carrière même si tu restes dans un petit boulot pendant deux ans c'est pas grave parce que tu sais que ce diplôme-là il va te permettre ça serait comme un tremplin pour toi qui va te permettre d'aller comme tu dis de grader un petit peu les échelons et avoir une bonne carrière par la suite une bonne carrière professionnelle oui maintenant en parlant de en parlant de vie professionnelle parce que comme tu dis ça nécessite de la de la gestion ça nécessite beaucoup d'organisation et bien sûr qui dit organisation gestion on dit gestion financière aussi money 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 combien ça coûte les études au Canada combien ça coûte on parle ici d'un statut d'un résident permanent ou d'un citoyen canadien résident permanent parce que c'est une question encore une fois qui a été posée un résident permanent et un citoyen canadien ont le même statut dans le au vu du système académique ici au Canada donc ils ont tous les deux ils passent tous les deux par le même processus enfin ce qui est différent ce sont les étudiants universitaires pardon les étudiants internationaux qui payent beaucoup plus voilà à chaque fois que vous irez sur un site d'une université ou d'un collège vous trouverez frais pour citoyens canadiens frais ou résidents permanents frais pour étudiants internationaux vous allez voir que la différence je crois que c'est à l'exception du Québec elle est colossale je crois que pour le Québec il y a des frais pour les résidents québécois résidents canadiens et internationaux ça je sais pas encore une fois nous quand on parle on parle ici du système fédéral parce qu'on a aucune idée de comment ça se passe au Québec ok donc là on parle vraiment que du système fédéral merci de me mentionner parce que les personnes qui vont poser des questions sur les études au Québec à Montréal aucune idée on ne sait pas nous c'est plutôt on est plus immergés dans le système fédéral ok so combien ça coûte pour un résident permanent je vois que toutes les questions sont des questions relatives parce que ça coûte ça coûte mais oui mais en général parce que ça coûte à mon temps c'est pas la même chose qu'ici ouais donc ça dépend de ça dépend de l'université à l'Ottawa c'est pas je crois même à deux pas d'ici c'est pas le même prix à l'université d'Ottawa donc ça dépend de l'université ok ici à l'Ottawa donc le semestre pour une personne pour une personne encore une fois il y a deux il y a l'université d'Ottawa et l'université de Carleton oui et les frais sont différents c'est vrai je ne sais pas ok je vais te dire pourquoi ça je sais pas si les gens le savent ou pas mais mais les à l'université d'Ottawa ils ont une convention pour les études en français ah oui mais c'est juste un programme c'est pas toutes les études que tu fais en français dans tous les programmes si tu fais si tu choisis le programme en français tu bénéficies d'une bourse et tu as une en fait tu fais partie d'une convention c'est la convention de la francophonie quelque chose comme ça et tu payes moins que les anglophones et tu payes moins que les anglophones exactement donc pour l'université d'Ottawa moi je connais pas les frais d'un master mais je pense que tous les frais ils sont sur le site pour un bac donc pour un baccalauréat 4 ans de baccalauréat ça coûte environ 4000 dollars la session donc 8000 dollars l'année pour 4 ans donc vous faites 8 x 4 voilà même chose je crois la même chose pour l'université de Carles donc c'est entre 3500 et 4000 le semestre pour le master ou pour le baccalauréat ? c'est en 5 à 6 5 à 6 sessions donc faites la multiplication 2 de maths comme on dit ici et bien sûr ça coûte ce que ça coûte généralement 3500 x 6 c'est ça ? oui environ un master ça coûte 3500 x 6 certaines personnes font le master en 5 sessions nous on va majorer juste pour donner en gros oui c'est ça d'accord laisse moi faire le table mais je crois par exemple si on va à Toronto c'est pas la même chose mais oui mais nous on parle ici d'Ottawa 3500 x 6 ça fait 21000 dollars plus plus ? parce que c'est pas 3500 exact mais parce que je me rappelle le premier semestre j'avais payé 4200 après j'ai payé 3700 donc ça dépend du semestre je sais pas comment ils font les calculs mais donc c'est la moyenne environ on va dire environ 3500 et 4000 le semestre ok donc disons disons par exemple que c'est 4000 dollars x 6 donc ça fait 24000 dollars 24000 dollars 2 ans ok donc on va juste faire le calcul 24000 dollars 2 ans pour avoir un master à l'université de Carleton c'est un master en anglais oui ok maintenant est-ce que tu payes les 24000 dollars entier out of your pocket ou est-ce que tu bénéficies d'une aide ? euh bien sûr il y a le il y a l'OSAP ici à l'Ontario c'est un programme de bourse qu'on l'appelle OSAP donc en anglais et c'est un programme d'aide 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 gouvernementale c'est un programme d'aide gouvernementale fédérale et je crois qu'il y a une partie provinciale aussi donc pour aider les personnes qui veulent faire des études universitaires donc généralement le programme il paye au moins les frais de la formation c'est-à-dire les frais de scolarité et bien sûr il y a toujours un surplus le l'OSAP ou bien la bourse se calcule euh pour l'année et cette bourse est composée d'une partie bourse grant qu'on va pas rembourser et une partie crédit c'est un crédit gouvernemental aussi c'est un crédit d'études ok euh comment comment se fait est-ce que enfin je sais que toi tu connais tu sais pas comment se fait la division mais disons par exemple euh pour 24 000 dollars en moyenne combien tu recevrais pour la bourse que tu ne vas pas rendre euh moi je n'ai reçu aucun aucun grant aucune bourse je n'ai reçu que la partie crédit euh les critères qui rentrent dans ce dans ce dans ce choix ou bien dans ce calcul c'est le salaire annuel euh de l'année précédente du foyer donc mon salaire plus ton salaire et bien sûr le le nombre euh si on a des enfants ou pas donc le nombre de personnes dans la famille euh le nombre de personnes en charge euh donc ce genre de de frais mais bien sûr euh ce qui joue le plus grand rôle c'est le salaire annuel de l'année précédente donc si tu travailles si tu as travaillé ou bien c'est euh c'est euh c'est un couple travail je dirais un salaire moyen généralement ici en Ontario ils vont pas recevoir ils vont pas recevoir de de bourse mais ils vont recevoir le crédit euh d'études ok donc la formule est que euh moins tu enfin plus ton salaire est faible plus tu vas recevoir de bourse plus ton salaire est haut moins tu vas recevoir de bourse donc c'est logique hein parce que tu as de l'argent donc normalement tu es censé pouvoir payer pour tes études si tu n'as pas un grand salaire bah à ce moment là on va t'aider on va te donner de quoi payer ton ton euh tes études et plus tu as des gens qui sont à charge donc des enfants par exemple tu as deux enfants trois enfants etc tu auras plus d'aide si tu n'as pas d'enfants tu n'auras pas d'aide right l'astuce que font pas mal d'études enfin d'études non que font pas mal d'arrivants de nouveaux arrivants ici c'est qu'ils commencent leurs études dès la première dès la première année pourquoi parce que quand ils vont faire leur demande de l'OSAP ils vont être considérés comme un foyer à faible revenu à faible revenu parce que justement ils n'ont pas ils n'ont pas de salaire l'année dernière à l'année dernière on calcule zéro on calcule pas votre salaire au pays donc puisque vous allez noter que vous avez eu zéro ici au Canada l'année dernière donc vous êtes considérés comme une famille à faible revenu à ce moment-là vous aurez quand même une bourse qui est assez importante right je crois que quand on déclare on déclare le salaire de l'année précédente même le salaire du pays ok c'est juste que le salaire du pays si tu lui si on fait la conversion en dollars canadiens ça donne pas un grand salaire ok d'accord il faut déclarer bien sûr ses revenus quand on arrive ok d'accord bah c'est ça ça revient toujours au même right est-ce que tu es d'accord avec moi sur ça ? oui ouais donc peut-être que ça serait bien pour les personnes qui envisagent de faire d'aller à l'université avant de commencer à recevoir un bon salaire profiter de la bourse si c'est quelque chose qui est vraiment dans votre plan sur le court terme si vous êtes là si vous arrivez avec l'idée de faire des études donc si vous avez déjà vous avez fait vos recherches donc vous savez que vous devez faire des études là il y a cette stratégie de commencer les études si vous êtes en couple commencez tous les deux oui pourquoi pas pour bénéficier au maximum de la partie bourse d'accord donc tu as reçu que la partie student loan la partie crédit étudiant cette partie crédit étudiant comment tu fais ? est-ce que c'est avec ça que tu payes tes frais ? universitaires ? ici en Ontario normalement l'OSAP ce qu'ils font c'est qu'ils vont envoyer la partie frais de scolarité à l'université et le reste on te l'envoie sur ton compte d'accord ok donc moi je suis là en train je reprends juste le modèle de ce que tu fais tes études supposant qu'elles coûtent 24 000 dollars ce que je comprends c'est que tu vas recevoir plus que 24 000 dollars généralement oui ok donc tu reçois plus que ça le gouvernement il va envoyer les 24 000 dollars à l'université pour payer tes frais et le reste on te le donne à toi pour que tu puisses gérer ton foyer pour tes charges etc généralement c'est ça mais c'est un crédit c'est un crédit est-ce que ce crédit pendant tes 2 ans d'études il est à intérêt ? non tu commences à payer l'intérêt 6 mois après la fin je crois si je ne me trompe pas 6 mois après la fin de tes études d'accord on te donne 6 mois pour chercher un travail et après les 6 mois tu commences à payer et bien on commence à calculer les intérêts est-ce que tu as une idée sur le taux d'intérêt ? je ne suis pas sûr mais je crois que c'est quelque chose autour de 3% 3% je crois c'est ça ok on te donne un délai pour que tu puisses rembourser ? oui on te donne vraiment un long délai je ne me rappelle pas c'était quoi le délai parce que je n'ai pas encore fini mes études on va te dire ça à la fin mais on va te dire à la fin bien sûr tu peux payer en avance tu peux payer une grande partie en big shots comme ça ils font des facilités avec les personnes bien sûr en dette c'est vrai que le crédit étudiant ici ça fait partie de la culture tout le monde a un crédit étudiant ben oui parce que tu ne peux pas faire des études tu ne vas pas payer les études de ta poche oui et bien sûr il y a le crédit on profite de ça ça c'est quelque chose je pense que tu viens de briser un petit peu une misconception tu viens de briser un stéréotype c'est qu'on pense que les études ici elles sont gratuites c'est pas du tout le cas les études dès que tu finis le secondaire les études elles deviennent payantes même si tu es canadien les études quand même deviennent payantes mais ce qui est bien c'est que tout dépend de ton foyer tout dépend de ta capacité financière si tu es quelqu'un qui est quand même capable de gérer tes études et bien on va pas te donner d'aide on va te dire vas-y tu travailles tu as assez d'argent donc vas-y paye pour tes études si tu quand même tu n'as pas un salaire qui est suffisant pour que tu puisses te payer des études à ce moment là on va te dire tiens prends cette partie c'est une bourse tu la gardes pour toi on va pas te la redemander et cette partie là c'est pour gérer tes charges dans la maison donc c'est pour payer ton loyer pour manger pour sortir etc jusqu'à ce que tu finisses tes études à ce moment là tu vas commencer à nous rembourser cette partie là des charges qu'on t'a donné c'est ça ? est-ce que j'ai bien compris ? oui donc pour les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur le système de bourse ceux qui veulent venir en Ontario allez checker le site de OSAP O-S-A-P et c'est ça O-S-A-P c'est ça ? et les personnes qui veulent s'installer dans d'autres provinces donc allez juste sur le programme de bourse dans la province de votre choix et vous allez certainement avoir toutes les informations encore une fois comme vous l'avez compris c'est au cas par cas donc vraiment chaque dossier est étudié différemment dépendamment de la structure du foyer et plein de choses du programme aussi de l'université bref il y a vraiment plein 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 de facteurs qui entrent en jeu donc il n'y a pas de règle générale c'est ce que j'ai appris avec toi ce soir c'est que vraiment c'est au cas par cas pour la bourse c'est géré par la province c'est pas l'université qui va gérer les dossiers de la bourse donc c'est aux étudiants de s'adresser au bureau de bourse de la province pour faire la demande et bien sûr pour faire le suivi de la bourse ok alors donc une dernière question qui m'a été posée ici c'est quelle est la différence entre un master et un certificat ? un master et un certificat ? le master c'est un diplôme universitaire académique donc c'est l'université qui te donne ce diplôme là alors que le certificat ce sont généralement des institutions, des organismes qui donnent le certificat par exemple Google, Microsoft, l'autre certificat de la comptabilité CPA par exemple immigration, dépendamment de... le certificat ou bien de la gestion de projets PMP donc ces certificats ce sont des institutions qui gèrent un domaine ou bien qui gèrent un métier et bien sûr c'est à table c'est eux qui ont l'autorité de donner ces certificats alors que le diplôme c'est un diplôme académique ça demande plus de temps, plus d'efforts c'est autre chose donc les certificats c'est juste c'est orienté vers un métier vers une expertise donc c'est très pointu alors que le diplôme universitaire c'est académique plus que d'autres choses ouais et du coup si les gens se posent la question qui est plus intéressant est-ce qu'on fait un master ou on fait un certificat ou est-ce qu'on fait un bac ? encore une fois on va juste revenir à la question enfin à la réponse qu'on a donnée tout à l'heure c'est faire de l'observation faire de la prospection sur le terrain voir qu'est-ce qui est demandé dans votre expertise quelles sont vos perspectives de carrière ? où est-ce que vous voulez vous orienter ? et c'est vraiment à partir de là que vous pourrez voir est-ce que vous allez investir votre temps, votre argent etc. dans un master ou plutôt un certificat ? moi il y avait une activité que j'aimais beaucoup faire je pense que je continue toujours de faire ça c'est à chaque fois je vais aller dans des profils linkedin des gens auxquels j'aspire donc par exemple moi je veux un poste et la personne elle a déjà ce poste je vais aller voir un petit peu sur son profil quels sont les diplômes que cette personne a eu quelle formation elle a eu quel genre de parcours cette personne a fait ça me donne une petite idée un petit peu de quels sont les prérequis au fait qu'on demande pour arriver à un certain point voilà ça c'est mon petit truc à moi essayer de le faire aussi pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous aider à vous orienter est-ce que tu as autre chose à ajouter ? parce que la discussion était orientée vers le travail, les métiers alors que le diplôme universitaire, le master c'est plus académique c'est comme une sorte d'accomplissement donc si vous aspirez à développer vos compétences dans un métier avoir plus de légitimité dans un métier c'est plus les diplômes collégiales et les certificats donc qui donnent cet aspect là alors que pour l'université c'est plus académique c'est plus de la recherche, plus de théorie de théorie c'est un diplôme académique donc c'est un petit peu je dirais c'est pas que c'est déconnecté de la réalité du monde professionnel mais il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de connaissances académiques dans ce genre de diplômes puis une dernière chose que je voudrais ajouter c'est quand vous voulez par exemple vous inscrire dans un programme essayez d'être sûr, enfin on n'est jamais sûr mais essayez quand même d'avoir une visibilité où est-ce que vous voulez vous en aller avec ce diplôme ou avec cette formation là parce que comme a dit Hassine à un certain moment ça devient lourd ça devient des fois un peu difficile à gérer ça devient long aussi avec la routine du quotidien, le travail, la famille, etc. donc il faut vraiment beaucoup de motivation pour ça donc du coup essayez de faire quelque chose qui vous passionne je dis toujours que quand on a une deuxième chance pour refaire des choses autant faire des choses qui nous passionnent parce qu'on ne vit qu'une fois, right? yeah on ne vit qu'une fois donc si vous voulez un master, choisissez un sujet qui vous passionne quelque chose qui vous anime que vous avez du plaisir à lire ses articles ou à faire de la recherche ou whatever si vous faites un certificat la même chose faites vraiment quelque chose qui vous passionne parce que c'est ça qui va vous permettre de persévérer et de continuer jusqu'à la fin j'espère en tout cas qu'on a répondu à certaines de vos questions merci à Hassine pour son temps précieux avec plaisir parce que ça fait très longtemps que je lui ai demandé de faire cette vidéo et on a enfin pu nous asseoir tous les deux pour la faire j'espère que nous avons répondu à certaines de vos questions et que ça vous a aidé un petit peu à vous éclairer on aime toujours lire vos commentaires donc n'hésitez pas à nous mettre des commentaires juste pour échanger avec nous sinon on peut aussi continuer la conversation sur Instagram moi personnellement je suis toujours là-bas Yassine aussi des fois il fait des petits passages de temps à autre sur Instagram donc je vais vous laisser son compte aussi pour le suivre et sur ce je vous dis prenez soin de vous et à très très bientôt Ciao bonsoir bonsoir